... Ravi de vous retrouver sur le plateau TV DJFR 2018. Je suis en compagnie du docteur Aurélie Jalégué-Coudré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur imagerie de la femme à l'Institut Paoli Calmette de Marseille. Vous animerez demain dimanche un cours proposé par la CIFEM intitulé L'IRM mammaire peut-elle résoudre tous vos problèmes ? Est-ce à dire que l'IRM est incontournable après un bilan dépistage ? Alors non. Et ça c'est un message, le premier message qu'on veut délivrer, c'est que l'IRM mammaire ne doit pas être réalisé chez toutes les patients après une mammographie de dépistage. Pourquoi ? Parce que finalement, en fait, la mammographie et l'échographie permettent d'arriver, dans la plupart des cas, au diagnostic. Ça a été montré dans la littérature que l'IRM doit rester rare après un bilan standard, parce que sinon, en fait, on détecte des choses qui sont négatives, mais l'IRM a une haute sensibilité. Ce qui est important, c'est de rester avec son bilan de dépistage et surtout de l'appliquer dans la situation utile. À la suite d'un dépistage, justement, à qui peut-on proposer une IRM mammaire ? Alors, lorsqu'une patiente vient faire un dépistage mammo-échographie, la plupart du temps, on s'en sort très bien et la patiente, comme je vous ai dit, n'a pas besoin d'une IRM. Il y a certaines publications qui disent que, dans moins 1% des cas, on va pouvoir prescrire cette IRM à la patiente. Vous voyez, ça reste une indication qui est quand même assez rare. Alors, dans quel cas, c'est quelle situation qui va être intéressante pour la patiente ? Quand est-ce qu'on va être utile avec une IRM ? La première chose, c'est que parfois, en mammographie, on a un doute sur une image. On ne sait pas si c'est une image construite. Alors, c'est vrai que la tomosynthèse, cette nouvelle technique, nous aide beaucoup pour savoir si c'est construit ou pas construit. Une anomalie qui visite sur une seule incidence, ce n'est pas forcément évident. Et si on a un doute lors du bilan, qu'on n'est pas sûr à 100% qu'il y a une image ou pas d'image, on peut proposer l'IRM parce que l'IRM va permettre, s'il n'y a rien, de reclasser le dossier. Deuxième situation, c'est les patientes qui ont déjà été traitées d'un cancer du sein. Parfois, la cicatrice, ce n'est pas toujours évident en imagerie, en MAMO et en ECO parce que dans le temps, la cicatrice peut se fibroser à cause de la radiothérapie. Et là, en fait, si vous avez un doute sur une cicatrice, parce que c'est là où il y a le plus souvent de récidive locale, on peut demander l'IRM également dans cette situation. Il y a encore deux situations qui sont majeures après un bilan MAMO-ECO où il y a une anomalie clinique. Ça, c'est indispensable. Si sur le bilan MAMO-ECO, vous n'avez pas vu d'anomalie, que la mammographie et l'échographie sont classées à CR2, c'est important de faire une IRM si il y a une anomalie clinique pour bien vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie de façon sous-jacente. La dernière situation qui est intéressante qu'on devra plus, on en parlera beaucoup au cours de demain, c'est une patiente qui a une asymétrie de densité. S'il n'y a pas d'ancienne mammographie et bien entendu, s'il n'y a pas de critère suspect, parce que s'il y a un critère suspect, la patiente, on va l'adresser pour une biopsie. Mais s'il n'y a pas de critère suspect, l'IRM peut être une alternative à proposer une surveillance. Au lieu de faire la surveillance de cette patiente par mammographie-échographie six mois après, on va proposer de faire l'IRM amère parce que toujours, l'IRM est très forte pour dire qu'il n'y a rien au niveau du sein s'il n'y a pas de rehaussement. Est-ce que l'IRM peut donner une histologie ? Surtout pas. C'est important aussi. C'est les erreurs qu'on peut commettre. C'est-à-dire que si vous avez une masse qui est en hypersignal T2 qui se rehausse, surtout ne pas dire que c'est un fibroadénome parce qu'en fait, il peut y avoir des cancers qui prennent cet aspect. Et on a malheureusement beaucoup de dossiers encore qui arrivent avec des patientes qui ont un diagnostic d'histologie sur leur IRM en mettant que c'est un fibroadénome typique. Alors que pas du tout. Quand on voit une anomalie en IRM, s'il n'y a pas d'antériorité pour comparer, il faut la biopsier parce qu'on ne peut pas savoir si c'est bénin ou malin. Alors tous ces sujets, bien sûr, seront abordés au cours de ce cours que vous dispenserez demain. Avec qui le dispenserez-vous d'ailleurs ? Alors c'est le docteur Isabelle Dutriot qui travaille à Nantes qui a organisé ce cours pour la CIFEM. C'est un gros travail d'organisation. Et le docteur Caroline Malher qui travaille à l'Institut Curie qui est PH Templin à l'Institut. Et qui est la CIFEM précisément ? Alors la CIFEM, c'est la Société d'imagerie de la femme. C'est une société qui existe depuis de nombreuses années et qui est florissante parce que l'imagerie de la femme a de plus en plus une place importante et surtout un intérêt grandissant pour les radiologues. Donc c'est une société qui organise de façon annuelle au JFR des enseignements pour les internes mais aussi pour les médecins spécialisés. Et également un congrès annuel qui cette année avait lieu à Lyon et qui l'année prochaine aura lieu à Lille. Alors vous êtes une fidèle des JFR. Ça fait plus d'une dizaine d'années que vous y participez. Quel intérêt y trouvez-vous ? Et comment voyez-vous l'évolution des technologies en matière d'IRM dans le futur ? Alors l'intérêt, c'est je pense indispensable pour un radiologue de venir à cet événement qui est annuel qui est vraiment l'événement des radiologues, il faut le dire. Il y a toutes les spécialités. Ce qui est important, c'est que ça permet déjà d'être au pointe de la pointe de ce qui se fait. Donc on peut avoir plein de topos différents, toutes les nouvelles recommandations, ça c'est très important. Et à la fois, il y a aussi la rencontre avec les constructeurs pour voir la technologie. Cette année, vous avez vu que la SFR a mis l'accent sur l'intelligence artificielle et pourquoi pas justement l'avenir puisque la CIFEM a participé à l'intelligence artificielle, le Challenge Data Challenge qui a été organisé par le Dr Corinne Baléguier pour l'IRM du sein. Donc l'intelligence artificielle dans les années futures, pourquoi pas ? Merci beaucoup, docteur, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Excellente JFR à vous et à très bientôt sur le plateau de effet des JFR 2018. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501